Évangile de Luc chapitre 23 Bienvenue à vous sur Esprit Nouveau pour cette méditation de la Bible et du Nouveau Testament. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet Évangile selon saint Luc, ce chapitre 23 où nous sommes pleinement dans la Passion du Christ. Elle continue Jésus est traduit devant Pilate et Hérode puis condamné à mort. Il va prendre le chemin du calvaire en portant sa croix et va mourir crucifié au milieu des deux larrons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon saint Luc chapitre 23 L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas ! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité ». Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ! Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimacie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos. prescrit. Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez à quelqu'un qui en a besoin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous invite à télécharger ma formation offerte pour mieux comprendre la Bible. Le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo, soyez bénis. Ciao ciao.